bonjour à toi qui passe par mon blog si c'est la première fois n'oublie pas de t'abonner afin de recevoir les prochaines notifications alors j'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour dénoncer puis sensibiliser certaines personnes par rapport à l'escroquerie que nous subissons dans la diaspora africaine vivant en occident donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut en parler parce qu'il ya beaucoup beaucoup de personnes qui subissent ces choses là qui suscite qui les personnes qui sont exploquées par leur entourage par leurs connaissances et par leurs amis tout et ces personnes là qui n'osent pas parler qui n'osent pas parler de leur leur histoire et regarder par exemple il ya quelques semaines là vous avez vu ce qui est arrivé à flore de lille et puis sa copine jaguar donc il ya eu ce problème il ya eu ce problème là la descroquerie et tout mais flore de lille est venue pleurer ici à chaudes larmes par rapport à son argent qu'elle avait cotisé dans la tantine et et qu'elle n'avait pas reçu en ce moment là donc c'est des choses qui sont malheureusement c'est présence malheureusement c'est des choses qui sont fréquentes dans le milieu le milieu de la diaspora vraiment là c'est quelque chose entre nous africains là c'est que c'est que les enfants aux autres c'est c'est vraiment c'est pas normal du tout c'est pas normal moi j'ai eu un problème un peu similaire à celui de flore mais pas vraiment la même chose là mais c'est plus ou moins similaire moins bon la personne qui m'a escroqué c'est une camerounaise la personne m'avait approché dans un magasin elle m'avait donné son numéro de téléphone en disant que non qu'elle coiffait chez elle et tout et que fallait si je voulais me coiffer fallait que j'aille chez elle pour essayer et puis voir si elle coiffe bien ou pas donc elle m'a donné son numéro de téléphone bon ben bonjour comme ça j'avais envie de me coiffer je l'ai appelé c'était une soeur africaine je l'ai appelé je lui ai dit je veux me coiffer je suis allé chez elle elle m'a coiffé et puis je l'ai aimé donc à partir de là on est resté on est resté comme des amis vraiment parce que c'est une personne quand même qui est équilibrée dans sa vie c'est une personne elle a son mari elle a ses enfants elle a son travail elle a ses business donc moi je ne voyais pas comment est ce que je pouvais faire attention à une personne comme ça parce que quand tu vois déjà dans la vie une personne qui est rangée qui est posée tu te dis bon ben ça c'est une personne à faire confiance c'est une personne qui ne peut pas qui ne peut pas te faire de faux coups des choses comme ça donc je suis resté je continue à aller là bas me coiffer comme si de rien n'était et puis bon ben on on était maintenant comme une famille parce que j'avais même référé ma fille chez elle ma fille aussi allait se coiffer chez elle sans problème tout se passait bien jusqu'à ce que j'ai déménagé donc je suis partie de là où j'habitais que je suis allé m'installer ailleurs et cette personne et moi on s'est perdu des vues donc entre temps elle m'appelle elle me dit bon j'ai un business a été proposé là c'est peut-être après je ne la voyais plus peut-être pendant deux ans on s'était perdu des vues pendant je crois deux ans deux ou trois ans je sais deux ans je crois donc on s'était perdu des vues parce que je n'allais plus me coiffer chez elle j'allais j'allais ailleurs quand j'avais envie de me coiffer j'allais ailleurs donc après deux ans elle m'appelle deux ans je vais quand je dis après deux ans c'est ça c'est le temps qu'elle et moi on s'était perdu des vues là on ne se voyait plus du tout du tout elle était dans son coin elle faisait ces choses j'étais dans mon coin bref donc un bonjour elle m'appelle elle me dit voilà coco j'ai quelque chose à te proposer quelque chose d'intéressant à te proposer j'ai dit mais comment ça quelque chose d'intéressant à me proposer j'étais contente de l'entendre au téléphone j'étais contente vraiment de parler avec elle parce que ça faisait longtemps puis elle me dit oui j'ai quelque chose à te proposer j'ai dit mais c'est quoi ce que tu peux me proposer elle me dit non c'est un investissement je voudrais te parler d'un investissement sur internet c'est vraiment le pourcentage est bon et tout par jour il ya tant de pourcentage quand tu mets tant je vous j'ai accumulé tant des pourcentages et par jour tout et puis tu peux retirer quand tu veux tout ça là bref j'ai dit ben écoute moi je pouvais pas me méfier d'une personne comme ça une personne là je vous explique là mes chers amis là je vous dis que c'est une femme vraiment posée là une femme au foyer là elle a son travail elle a ses business elle a ses enfants elle a son mari je ne pouvais même pas me méfier je ne pouvais même pas imaginer un seul jour qu'est ce que vraiment cette 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 fille devait cette fille devait me faire un sale coup dans sa vie je pouvais pas m'imaginer je pouvais imaginer tout le monde sauf celle là parce que pour moi c'était une fille c'était pour moi c'était une fréquentation fiable parce que c'était une personne qui était bien assis dans son foyer pour moi c'était une personne fiable donc quand elle vient avec des propositions des business et tout ça là d'argent et tout coûte moi je ne réfléchis pas je dis ok ces gens je la trouve même gentil parce que je me dis écoute elle vient me proposer un business et je peux pas refuser là elle est gentille elle n'était pas obligé là de venir me dire que non il y avait des bons business à faire elle n'était pas obligé là elle pouvait bien elle pouvait bien garder ça pour elle et puis ou bien proposer à d'autres personnes mais moi j'ai vraiment j'ai loué vraiment l'intention qu'elle avait eu de venir me proposer ça j'ai trouvé vraiment très gentil et par rapport à l'intention qu'elle a eu vis-à-vis de moi donc je dis merci ok ben là on fait comment elle me dit ok je passerai chez toi on s'est fixé un rendez-vous elle dit je passerai chez toi je viendrai t'expliquer tout je dis d'accord donc le jour qu'elle passe chez moi pour me parler du business et tout et je l'avais venu avec un monsieur elle vient avec un monsieur un congolais je connaissais pas le monsieur et tout j'ai dit mais là je m'as parlé du business tu ne m'as pas parlé tu m'as pas dit que tu devais amener tu avais dit que tu devais passer mais parler de ça mais tu ne m'as pas dit que tu devais venir avec quelqu'un là parce que la personne je l'ai jamais vu et tout et mais il me dit non c'est la personne qui 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 fait qui ouvre le compte et tout sur internet c'est celui qui connaît faire c'est vraiment ne t'inquiète pas il va ouvrir ton compte et puis tu vas virer l'argent dans mon compte et puis en ouvrant ton compte on va mettre l'argent dans ton compte on va investir dans ton compte et puis à partir de ce compte en question tu pourras vérifier tes choses tu pourras éventuellement réinvestir ou retirer ou en tout cas bref elle devait ouvrir un compte où je devais avoir accès à mes investissements et puis à d'autres options dans le compte j'ai dit mais j'étais quand je l'ai vu avec le gars j'étais sceptique je me suis dit my god écoute là elle vient avec un monsieur je connais pas la personne elle ne m'avait pas prévenu qu'elle devait venir avec un monsieur moi je pensais qu'elle venait toute seule ça déjà ça m'avait fait tilt et tout bon ben j'avais confiance je me suis dit qu'il n'y a pas de problème donc elle m'a dit j'ai dit comment ça se passe elle dit non mais là ce qu'on va faire c'est que bon ben tu vas me virer ton argent tu me vire ton argent non non j'ai sauté une place en fait avant d'amener le monsieur elle était d'abord venue seule et tout et puis elle m'avait dit qu'elle m'avait proposé le le business en question elle était venue seule pour me poser le business en question maintenant quand j'ai accepté de j'ai accepté de faire affaire avec elle dans son business dans son fameux business sur internet et c'est comme ça qu'elle m'a dit je lui ai mis le montant que je devais que je devais mettre parce qu'elle m'avait dit que oui que plus tu mets le montant plus les pourcentages sont vraiment intéressants plus tu mets un gros montant plus les pourcentages sont intéressants donc moi j'avais mis un bon montant là je ne veux pas le dire ici là j'ai mis quand même un bon montant puis là j'ai dit ben là l'argent qu'est ce qu'on peut faire tu vois mais comment tu commences qu'est ce que on procède elle me dit tranquillement comme ça elle me dit non tu vire l'argent dans mon compte et puis à partir de là je vais je vais ouvrir un compte est sur internet où je vais injecter dans où je vais en tant que marraine je vais mettre ton argent dedans et à partir de là je t'ouvre un compte et à partir de ce compte là tu pourras gérer tes affaires et puis bon ben je pourrais vérifier surveiller vérifier tes choses faire des retraits en tout cas bref tout le tralala financier donc moi je je dis ok il n'y a pas de problème j'avais affaire à cette dame que je fréquentais auparavant et puis cette dame que je connais quand même bien que je connais bien je connais depuis quoi depuis je sais pas parce qu'on est peut-être depuis cinq ans quelque chose comme ça donc je n'avais pas à me méfier elle m'a rassurée me dit que oui vraiment son mari est dans son business là aussi son mari vraiment là il a réussi là il a il a les décompte partout en tout cas bref il a raconté ce qu'elle a raconté tout ça là mais je ne pouvais pas m'imaginer une seule seconde je ne pouvais pas m'imaginer une seule seconde que cette fille là était en train de m'escroquer je ne pouvais pas imaginer une seule seconde donc c'est comme ça que bon le lendemain d'après avoir m'expliqué le problème de business donc après elle elle m'a accélée maintenant mais en fait oui là tu investis quand les jours là tu investis quand tu vas sortir l'argent car j'ai dit mais ça se passe comment elle me dit mais non l'argent tu dois me virer ça tu dois virer ça dans mon compte mes chers frères elle me dit l'argent tu dois virer dans mon compte mais moi comme j'ai dit c'est pas un projet je sais pas si c'est un problème je ne pense pas que c'est la naïveté mais je pense que c'est je l'ai fait confiance c'est une femme que j'ai fait confiance donc l'autre vont me dire que oui j'ai été naïve des choses comme ça là naïve peut-être mais c'est une personne que je connaissais c'est une personne que je côtoyais c'est une personne que je connaissais bien que je pensais connaître donc c'est comme ça là elle m'a appelé mais elle m'a dit tu investis quand tu investis quand je dis oui attends elle m'a dit mais non faut déjà faire pour investir parce que faut que je te mette aussi dans le groupe dans notre groupe whatsapp et parce qu'on a un groupe tous les investisseurs sont dans nos groupes et tout ça on a créé un groupe spécial pour nous autres donc nous tous chacun à son compte chacun suit ses choses et tout donc j'ai dit ok il n'y a pas de problème et puis c'est là où elle m'appelle elle m'a dit tu investis quand et tout j'ai dit ok c'est bon ben je vais je vais je vais investir je vais débloquer l'argent dans deux jours et tout elle m'a dit ok donc en débloquant l'argent vire ça dans mon compte puis à partir de c'est à partir de mon compte je vais t'ouvrir je vais investir pour toi et puis je vais t'ouvrir ton compte où tu pourrais gérer les choses en tout cas on n'est pas me répéter là donc j'ai dit il n'y a pas de problème j'ai sorti de l'argent j'ai viré j'ai sorti de l'argent j'ai donné j'ai viré parce que j'essayais de virer dans son compte il y avait comme des problèmes donc j'ai donné elle m'a demandé elle m'a demandé de de remettre ça de virer ça dans le compte de ma fille en fait que ma fille vire ça dans son compte vire dans son compte après donc c'est comme ça que j'ai en tout cas on lui a viré l'argent dans son compte et puis là un mois après avoir viré l'argent dans son compte elle est passée avec un monsieur un congolais le lendemain là je regarde je dis mais c'est qui le monsieur elle m'a dit non c'est le monsieur il est venu c'est lui qui va ouvrir le compte et tout et tout machin pour toi donc ils sont venus là le monsieur a fait ce qu'il avait fait machin il a rentré sur internet et tout machin des photos en tout cas bref il a joué son jeu qu'il a voulu jouer là il me dit ok le ton compte sera disponible dans une semaine il n'y a pas de problème donc j'ai attendu une semaine deux semaines j'ai dit je les appelle j'appelle la fille la camerounaise j'ai dit mais écoute mon compte il n'est pas valide comment je fais je ne vois pas mon investissement là parce que tu as dit que tu devais mettre l'argent dans mon compte en question mais là le compte n'est même pas valide comment tu veux même si il y a quelque chose dedans je ne sais même pas si tu as investi bref pour couper cours elle n'avait rien elle n'a pas investi donc elle m'a fait tourner ok non le compte on va venir pour ouvrir pourquoi comment ça ne fonctionne pas et elle est encore venue avec le gars ils ont fait ce qu'ils ont fait le compte n'a jamais été valide donc ils faisaient juste semblant pour me faire croire qu'ils étaient en train d'essayer d'ouvrir un compte pour mettre mon argent pour investir mon argent et tout cela mais bref ils ont joué ils ont fait ça la deuxième fois pour le faire rien à là là j'ai j'appelle j'ai attendu un mois deux mois là j'ai j'appelle la fille je dis non je dis là l'affaire là m'inquiète je n'ai toujours pas de compte je ne vois pas où est mon argent je ne vois pas l'investissement je ne vois rien non moi là c'est ça c'est mauvais là remet moi mon argent je veux plus investir mon argent oh ok bon d'accord si tu veux ton argent ok je veux ok je vais te donner ça telle date dans un mois j'attends dans un mois je l'appelle oh non j'attendais l'argent des enfants en tout cas bref elle m'a tourné tourné jusqu'à ce qu'elle m'a bloqué sur whatsapp je n'ai plus accès à son whatsapp je n'ai plus c'est vraiment beaucoup d'argent là que j'ai donné à cette personne donc chers amis c'est pour vous dire que dans la ville quand une personne vous aborde dans la rue avant de vous donner corps et âme sur cette personne avant de donner cette personne votre confiance à 100% faut vraiment vraiment faire attention parce qu'on ne sait pas les gens que nous nous croisons dehors c'est bien les gens qui qui nous abordent vraiment on ne connaît pas les intentions des personnes on ne connaît pas leurs fonds on ne connaît pas regardez c'est une personne que j'allais j'ai fréquenté là j'allais me coiffer là bas et tout et tout voilà regarde aujourd'hui là elle m'a bloqué elle a mon argent elle dort tranquille elle s'en fout donc c'est un peu l'histoire que je voulais partager avec vous chers amis juste pour vous dire que dans la vie de faire confiance aux inconnus ça c'est vraiment faut faire très très attention pour faire très 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 attention parce que je pouvais imaginer tout le monde sauf cette fille là je pouvais pas l'imaginer qu'une fille comme ça pouvait m'inscroquer de l'argent et pourtant elle a un travail elle a un travail son mari a un travail elle a même ses business je pouvais pas m'imaginer qu'une fille comme ça devait m'inscroquer de l'argent parce que c'est pas l'argent qui lui manque je savais pas qu'elle devait m'inscroquer de l'argent à moi donc c'est ça chers amis fait que c'est l'histoire que je voulais partager un peu avec vous et l'affaire là ça m'a fait vraiment mal ça m'a vraiment ça m'a beaucoup secoué comment comme j'ai dit c'est pas forcément vraiment pour l'argent mais c'est surtout la personne qui te fait ce geste là c'est ce qui fait le plus mal c'est surtout la personne que tu sais que c'est une personne que tu as courtoyer c'est une personne chez qui tu allais tu allais de temps en temps c'est une personne que tu as ouvert ta porte ça fait mal ça fait quand je voyais flore d'élil pleurer là par rapport à son problème avec jaguar là j'ai compris c'était pas en fait les onze mille c'est vraiment la personne tu penses que c'est vraiment cette personne là qui a pu me faire ça ça c'est ce qui fait beaucoup plus mal c'est ce qui fait beaucoup plus mal donc chers amis je voulais c'est c'est juste une histoire que je voulais et je voulais partager avec vous j'ai été victime d'escroquerie une camerounaise m'a escroquer de l'argent et pas une petite somme donc aujourd'hui l'affaire est au tribunal et puis bon voilà je voulais juste partager ça avec vous puis je vous reviendrai peut-être plus tard avec la suite du problème donc merci à toi et qui regarde cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner enfin de recevoir les nouvelles vidéos donc portez vous bien et à la prochaine vidéo bye